Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024, cet épisode, le numéro 2427, s'intitule Le goûter idéal au bar à brioche. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Vous pouvez choisir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux et découvrir tous les avantages, parfois insoupçonnés, qu'il y a à recevoir le texte exact sur OneThingInAFrenchDay.com Le goûter idéal au bar à brioche Quand nous avions rencontré Margot Écart au bar à brioche en 2022, elle nous avait donné son petit déjeuner idéal. Aujourd'hui, la jeune chef qui décline la brioche en recettes savoureuses et de saison va nous parler du goûter. Bonne nouvelle, Margot vient de sortir son livre de recettes intitulé le bar à brioche. Il contient 70 recettes sucrées et salées. J'ai hâte qu'il rejoigne ma bibliothèque et de faire de belles brioches avec les filles. En tout cas, ce sera un cadeau de Noël idéal. Bonjour Margot ! Bonjour ! Je te retrouve au bar à brioche, mais pas le bar à brioche de la dernière fois. Nous sommes dans ta nouvelle boutique. Qui se trouve où ? Tu peux nous expliquer ? Alors, elle se trouve dans le quartier du 9e arrondissement, au 29 de la rue Bleu, et c'est en face du métro Cadet. C'est une des grandes artères de Paris, puisque là où tu te trouves, c'est pile à l'angle avec la rue Lafayette. Exactement ! Et à environ 15 minutes de marche, on retrouve les grands magasins, donc les galeries Lafayette et le printemps. Et ça, ça permet de se faire des belles balades dans Paris. Et donc, après le shopping, on peut venir ici pour se prendre un bon goûter. Oui, ça c'est une bonne idée. Ta nouvelle boutique est différente de la première, mais tout aussi agréable, je trouve. Alors, le Bab, c'est toujours le bar à brioche. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition amoureuse d'une bonne brioche ? Alors, pour moi, une bonne brioche, ça reste déjà visuellement quelque chose d'assez gonflé, assez volumineux, même pour une pièce individuelle. Il faut qu'elle soit aussi d'une couleur plutôt appétissante. Donc, quand on parle d'une brioche, on imagine quelque chose de marron, assez doré en fait. Aussi brillant, parce que souvent, on met un petit peu de sirop dessus, donc de l'eau et du sucre, pour donner un visuel vraiment appétissant. Il faut aussi qu'elle soit, après, en texture très moelleuse, et que la mie soit assez filante et généreuse. Merci beaucoup, ça fait très envie. Est-ce que, dans tes produits, tu recherches un équilibre des saveurs, par exemple, du sucre ou ce genre de choses-là ? Alors oui, en effet, pour moi, c'est vraiment très important que les brioches ne soient pas trop lourdes ou indigestes. Souvent, il y a des clients qui vont me dire, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à tout manger et tout ça. Et au final, 100% des clients qui commencent ne peuvent plus s'arrêter parce que, justement, derrière chaque recette, il y a un gros travail d'équilibre des saveurs et notamment du sucre pour que ça soit très agréable en dégustation et aussi en digestion pour qu'on puisse même en manger deux. Malgré les saisons qui passent et les recettes qui changent, j'imagine qu'il y a des brioches stars dans ta vitrine de brioches. Est-ce que tu pourrais nous les présenter ? J'imagine qu'elles ont, quelque part, une personnalité différente pour toi. Eh bien, en ce moment, je dirais que la brioche star, ça va être celle qui s'appelle la brioquie. En fait, c'est une brioche hybride. Donc, c'est la fusion de deux préparations. La babka, qui est vraiment ma spécialité, celle au chocolat. Et au-dessus, on fait cuire un cookie, mais qui est à peine cuit. Donc, c'est vraiment le mélange d'une brioche et d'un cookie. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est vrai que le cookie, c'est un produit qui parle à tout le monde et qui plaît énormément, qui reste toujours très à la mode. Et donc, afin de l'adapter en version briochée, on a mélangé ces deux produits et ça donne un très bon résultat. Les auditeurs pourront venir au bar à brioche pour déjeuner, parce que tu prépares des sandwiches briochés. Imaginons qu'il, comme tu disais tout à l'heure, qu'il passe la porte du bar à brioche pour le goûter. Quel pourrait être le goûter idéal ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix, donc ce n'est pas évident. Mais comme je t'en parlais il y a quelques instants, moi, je choisirais du coup la brioche. Donc, c'est notre brioche au cookie qui est vraiment très généreuse, à la fois moelleuse. Il y a quand même des petites pépites de chocolat, tout ça, donc c'est très gourmand. Et moi, j'aime beaucoup le café, donc sans doute un petit café avec pour se redonner un petit peu d'énergie pour continuer les balades dans Paris. Très bon, très beau goûter idéal. Merci beaucoup, Margot. Merci. Encore un grand merci à Margot pour son accueil. C'est toujours un plaisir de venir au bar à brioche. Sous-titrage Société Radio-Canada